Et parlons de l'impact de Jean-Pierre Ferland, qui va se faire sentir encore très longtemps partout au Québec. Et c'est surtout le cas à Saint-Norbert, dans l'Anneau-Dière. C'est qu'il a fait tout en son possible pour redonner à ce petit coin paisible qui a été son chez-soi pendant plus de 50 ans. Annick Bergé s'y est rendue. La communauté de Saint-Norbert est en deuil. Jean-Pierre Ferland s'y était installé il y a une cinquantaine d'années. La municipalité d'un peu plus de 1000 âmes située dans l'Anneau-Dière était son havre de paix. C'est sûr que les gens viennent à Saint-Norbert pour un peu avoir la paix, je veux dire. Donc c'était pas... Tu sais, c'était pas quelqu'un qui était toujours là dans toutes les activités, mettons, mais c'est un bon citoyen qu'on croisait, là. Dimanche, des gens sont venus porter des fleurs à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, une église qui a été sauvée grâce à un spectacle-bénéfice qu'il a fait en 2010. Jean-Pierre aimait bien l'église puis bon, il fallait la conserver, tout ça, mais il y avait des gros travaux. Il y avait des travaux évalués à un million à l'époque. Puis j'avais dit, à l'équipe, je lui ai dit, on ne mettra pas à organiser des petits bingos, quoi que ce soit, il faut que Jean-Pierre donne un coup. Bien donc, dans quelques années, on abandonne le bâtiment. On a choisi une date. C'est là qu'il a dit, contacte donc Ginette, là, pour, j'ai dit, m'avoir besoin d'elle, pour venir m'aider à monter ça. Puis là, on a resté tous surpris. Le 14 août 2010, plus de 2400 personnes se déplacent pour assister au spectacle des deux amis. L'église était pleine à 400 personnes, je crois. Puis à l'extérieur, il y avait au moins 2000. Ça commence. La première partie, c'était Jean-Pierre. La deuxième, Ginette. Puis en dernier... Ensemble. Ensemble. Puis c'était le garçon Ginette qui était chef d'orchestre pour l'occasion. Plus de 200 000 $ sont amassés pour la réfection de l'église. Il y avait à coeur le milieu. Il a tout le temps eu à coeur le milieu. Et puis, comme je dis, il était amené auparavant à faire des entrevues à l'église ici, puis d'hiver reportage. Puis il avait tombé en amour avec le bâtiment. Jean-Pierre et Ginette ont donné leur cachet. Sinon, on n'aurait pas fait d'argent. Une chance qui était là pour nous aider à la restaurer, à amasser les fonds pour la sauver. Sinon, on aurait pu ce joyau qui est quand même un patrimoine du Québec. Avant d'organiser quelque chose en l'honneur de ce grand homme, la municipalité préfère attendre de voir quels sont les désirs de la famille. Lundi, les drapeaux seront mis en berne. Annick Berger, TVA Nouvelles, Saint-Norbert. Sous-titrage Société Radio-Canada